et bien bonjour youtube ça va on se retrouve sur ScarpMécanique et aujourd'hui on va enfin bosser dans l'atelier parce que là j'ai un gros projet de coffre il faut que je explique ce que j'ai déjà fait ce qu'on va faire aujourd'hui c'est d'essayer de mettre tous les coffres autour de l'assembleur pour tout connecter ensemble maintenant ça va être un système un minimum intelligent puisque ça va peut-être pas du tout ça va ça va ranger tous les matériaux de base de manière automatique et filtrée et ensuite pour tout le reste ça va être un petit peu le bordel on verra comment on va s'organiser mais le but c'est que tous les coffres soient rattachés et qu'on ait un maximum de coffres de disponibles puisque vous pouvez voir que j'ai crafté un paquet de coffres qui sont ici plus tous ceux qui sont déjà là plus celui qui est là avec un paquet de tubes qui va par là pour essayer de rejoindre cette grosse machine dont je vais vous parler tout de suite au système qu'on va faire dans cette vidéo donc j'espère qu'on va bien s'en sortir j'espère que mes explications vont être clair en tout cas on va parler de ces quatre machines qui sont toutes reliées ensemble avec un espèce de tube en t comme vous avez vu sur la miniature alors j'ai forcément changé le dessin mais au final ça revient au même puisque grâce à ce coffre ici on a la possibilité de faire un espèce de rassembleur de faire un collecteur en y de deux entrées à une sortie et un petit peu ce qu'on retrouve sur ces coffres grâce à la mise en place que je leur ai mise ça va être en fait un tube en t avec une entrée et plusieurs sorties alors comment je sais pas si très clair pour le moment je peux vous expliquer comment ça marche donc ici on a mon véhicule de farming qui vient parfaitement s'adapter donc on va creuser tout ce qu'on a besoin de récolter comme ressources et ensuite on va se poser contre le mur bien proprement on va monter les ressources qui vont aller pile poil contre les machines à les grinders en fait je sais plus comment s'appelle ce machine mais les machines qui broient et ces machines qui vont broyer vont envoyer toutes les ressources dans ces coffres là qui vont être automatiquement triées par un tri semi manuel mais tri quand même qui permet que ça arrive complètement rangé et qu'on soit sûr d'avoir les bras de robot ici le bois de ce côté là le métal dans ces deux coffres et les pierres dans ces deux coffres alors qui sont toutes les ressources de base pierre qu'on récolte métal qu'on récolte bois qu'on récolte et bras de robot qu'on récolte aussi donc tout ça mélangé ça va arriver là dedans par un système de tube et de coffre et donc comment ça marche on a de cette machine la ressource qui va sortir qui va aller jusqu'à ce coffre mais dans ce coffre elle ne va pas être stockée tout simplement et voici comment fonctionne le tube en t manuel puisque là vous voyez qu'on a une sortie une sortie alors pardon une entrée deux entrées et une sortie et bien ces deux entrées et ça c'est juste un tube rien ne va rester à l'intérieur tout simplement puisque on a rempli l'intégralité j'en ai plusieurs ici on a rempli l'intégralité de ces fameux circuits bord qu'on a par milliard donc je me suis fait un plaisir de mettre cela et donc le dans la scrap mécanique quand le coffre est plein ça passe automatiquement au coffre suivant donc là quand la ressource va tout simplement arriver ici le coffre va être plein et elle va continuer son chemin et celle-ci pareil elle va passer là dedans et elle va ressortir son chemin donc là j'ai un moyen optimisé et compact de faire rejoindre deux tubes pour aller dans un seul autre tube donc on est bien sûr un tube en t avec deux entrées et une sortie donc résultat ça va sortir ici et ça va rentrer dans ces coffres et là comment ça va se passer comment va se passer le système de tri puisque là on va avoir une entrée et plusieurs sorties et bien on a tout simplement fait la même chose ici c'est à dire que je vais entièrement remplir de la ressource que je veux stocker dans ce coffre une unité par par slot ici j'ai fait exactement la même chose ici pour le métal j'ai fait exactement la même chose et vous voyez que ça commence à se remplir ici pareil on a déjà des stacks qui sont pleins ici pour les bras deux robots et ici pour le bois et vous voyez que j'ai séparé le coffre en deux et que malgré tout ça va bien se ranger puisque n'oublions pas que quand on va récolter des grands arbres on récupère directement ce bois là qui doit être aussi stocké à l'intérieur d'un coffre et bien quand un bloc de métal va arriver d'ici il va passer dans ce coffre on le voit d'ailleurs on le voit on le voit ressortir ici on voit le bloc de métal alors non on va dire que c'est du bois pour que ça aille jusqu'en haut on voit le bloc de bois rentré là dedans et ensuite juste après on voit le bloc de bois qui ressort et qui rentre à l'intérieur de ce coffre et là étant donné qu'il peut rester à l'intérieur du coffre et qui a de la place et bien il reste dans ce coffre la seule chose qu'il faut pas oublier c'est que quand vous faites shift clic gauche shift clic gauche fait shift clic droit vous remettez comme ça vous faites shift clic droit et vous remettez comme ça pour être sûr d'avoir toujours la totalité des slots qui sont remplis donc c'est pas là on s'habitue vite ça va ça va quand même super vite de faire ça c'est pas gênant et ce qui est génial surtout c'est qu'on a absolument plus rien à trier puisque la totalité de ce qu'on récolte avec nos différentes machines puisque j'ai un véhicule pour la pierre et le métal et j'ai un véhicule pour le bois dans lesquels je peux aussi mettre les bras de robot tout va se trier automatiquement et va arriver dans les coffres directement entièrement rangés voici pour la première démo j'espère que ça vous donne des idées dites moi si vous avez fait des choses un petit peu similaires ou si vous avez des des systèmes de tri plus élaborés en tout cas ça fonctionne très bien c'est très pratique moi je trouve ça génial et au niveau rp on a une belle utilité de l'entrepôt ce qui rend quand même pas dégueulasse dans cet épisode on va donc essayer de faire un joli système de coffre de ce côté là et de ce côté ci ce sera le système de coffre de toutes nos ressources comme ça quand on viendra crafter sur le robot quand je cliquerai sur un bloc j'aurai déjà les ressources nécessaires donc les ressources de base c'est à dire tout ce qu'on récolte à la main le pétrole les fleurs le miel et toutes ces choses là tout sera disponible parce qu'on aura un coffre pour chaque puisque normalement je me suis pris suffisamment de coffre j'en ai combien en tout j'en ai 6 8 9 10 11 12 coffres j'ai une douzaine de coffres pour commencer j'ai beaucoup de tuyaux les tuyaux qui doivent être ici donc normalement on va essayer de tout connecter ensemble et de faire un espèce de mur esthétique sachant que la totalité de mes coffres sont ici alors cela sont plein il ya plein de choses dedans mais on retirera par la suite hop on va se mettre tous ces coffres comme ça je vais réfléchir un peu à la forme que ça doit avoir puisque ça doit être connecté à ça donc je pense qu'on va simplement avoir un espèce de gros tube tout simplement qui va sortir par ici et qui va aller se mettre jusque là et qui va rentrer à ce niveau là à l'intérieur de la machine mais je pense que donc du coup vu qu'on va avoir aussi la connexion on va aussi avoir donc la connexion de des autres coffres donc on va devoir utiliser un coffre en t c'est à dire d'avoir deux entrées pour ce coffre là comme ça on fera connecter le coffre en t pour que tout arrive à l'intérieur c'est peut-être pas très clair je vais commencer à bosser un petit peu là dessus on se retrouve une fois que j'ai quelque chose d'intéressant je pense que la première chose à faire ça va être de faire le dessin la forme symétrique et esthétique de des étagères et des coffres de tout poser là et une fois qu'on a tout qui est posé on va essayer de tout connecter ensemble donc je suis en train de réfléchir la première chose c'est qu'on est sûr d'avoir un le système de thé donc j'ai déjà rempli ça à mon avis ça c'est fixe ça va pas bouger à partir de là on a aussi un coffre de sortie mais est ce que le coffre de sortie je veux bien vraiment que ça reste à l'intérieur ou est ce que je fais un système de tri où j'aurai tous les objets dans des coffres qui seront déjà pré trié comme celui là sinon tous les items du jeu je fais un coffre pour chaque item du jeu et pour chaque item du jeu je remplis tout de quelque chose que je touche plus et comme ça ça va aller se ranger automatiquement partout ça je n'en suis pas encore bien sûr je pense que je vais ranger manuellement et que le coffre de sortie qui va y avoir ici lui et inévitablement il va y avoir le bordel à l'intérieur que je rangerai par la suite manuellement donc on va poser ce coffre alors comment j'avais fait là je les ai fait partir vers l'arrière du coup donc là vu que celui-là est caché on va le faire aussi partir vers l'arrière alors on va enlever ça on va la mettre comme ça alors il faudrait que j'ai une petite trappe alors effectivement celui-là je vais peut-être le mettre dans l'autre sens parce que là je suis juste devant et si je me crée une petite trappe qui s'ouvre je pourrais quand je suis en fait devant l'atelier avoir directement la sortie qui est accessible par exemple comme ça pour avoir la sortie accessible et récupérer tous mes objets donc je ferai peut-être une petite trappe pour ce coffre et je pourrais éventuellement mettre un coffre l'un sur l'autre remplir celui-là entièrement mettre le coffre dessus et avoir quelque chose à hauteur pour que ce soit éventuellement plus joli à voir au niveau de la déco alors je me retourne un peu le truc dans tous les sens et après réflexion je pense que je vais en fait mettre le mur de coffre ici ce sera le plus simple et ce sera le plus joli et comme ça ça va laisser la machine bien isolé sur ce mur et là ça me fait un petit retour où je mettrais un mur là où je vais pouvoir mettre tout ça et donc du coup ça passe pile poil si je me tiens à cette distance et là on arrive pile poil à une distance correcte ça fait que les coffres sont collés on va voir si on les colle aussi en hauteur en tout cas ce que je peux pas faire là c'est poser le coffre comme j'ai envie puisque si je vise si je vise sur le coffre peu importe où je vise sur le coffre ça va direct le mettre de connexion à connexion alors que si je le mets là vous voyez que là je vais pouvoir de nouveau le mettre à l'endroit et ensuite le glisser ah non je peux pas le glisser ah je peux pas le poser sur l'autre coffre et voilà là ça le voyez que ça le pose à l'envers donc c'est pas bon moi je veux qu'ils soient tous à l'endroit donc je vais être obligé d'utiliser des blocs on va les mettre comme ça et là ça règle tous les soucis d'un coup il n'y a plus de problème boum parfait donc un deux ça va être très haut ça va être quand même très haut tout ça un deux trois alors trois six neuf douze ça va faire une autre rangée voyons jusqu'où ça va alors même temps ça va pile poil jusqu'à la bonne hauteur c'est parfait en même temps ça pile en haut du bâtiment alors est ce que je peux les atteindre facilement alors bon je suis un nain en vrai je peux pas les atteindre mais dans le jeu je peux quand même on dira je me ferai un petit tabouret là je poserai un petit tabouret ici pour qu'on y croit le problème maintenant ça va être de les rejoindre en fait je pense que je dois faire un s on va faire un serpent ça va être le ça va être le plus simple puisque alors il va me falloir oh là 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 le nombre de tubes qu'il va me falloir alors essayons de connecter tous ces coffres c'est parti pour le rangement on verra après un obligé alors là par contre voilà ok faut bien que je les connecte comme ça comme ça boum boum et il me manque de coffre c'est normal parce qu'il y en a un ici et un ici donc celui-là il doit obligatoirement rester et à la sortie on va aussi le faire obligatoirement rester donc je vais refabriquer deux coffres donc là faut vraiment comprendre que le système de coffre que je suis en train de faire c'est un coffre qui va servir que pour mettre les objets qui servent à faire des crafts ça sert à ne mettre rien d'autre que ça tout ce qui va être pièce déjà construite système logique ou alors moteur etc tous ces trucs là ça n'a rien à faire ou alors toute la déco ça n'a rien à faire dans ce système de coffre ça va rester dans tout ça qui va être maintenant beaucoup plus disponible puisque de ce côté là tout ce qu'on mettra comme ressources qu'on aura été récolté ça ira dans les coffres mais ce sera relié au système de crafting donc pas d'emplacement inutile dans tous ces coffres là pour tout ce qui est décoration et pièces déjà craft et alors on va continuer de mettre les coffres ici boum il est là bam bim et badaboom ok et on a un joli mur de coffre c'est magnifique et là maintenant ça nous coûter une fortune c'est parti et une fortune sacré fortune parce que les tubes les tubes s'est pas donné donc comme ça un autre virage ici voilà et là on n'a plus qu'à faire un petit s de ce côté là alors est ce que j'ai encore des virages déjà j'en ai plus savez oui que j'en avais encore alors là c'est le bordel dans mes coffres pendant un moment ok donc c'est bon on a ça ici voilà donc tous nos coffres sont connectés il faut que maintenant je connecte cet embout ici et cet embout ici aussi et la sortie on va laisser la sortie seule donc maintenant il faut que je trouve le meilleur pattern possible pour faire venir tout ce fouillis jusque là bon mais je fais ça hors caméra parce qu'à mon avis je vais pas avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir venir jusque là alors moi je suis parti pour faire du farming c'est sûr est ce que là la hauteur est suffisante ouais ça va être sympa c'est cool parce qu'on va voir tous les objets se déplacer quand le crafter va demander des objets ça va directement les pomper là dedans mais merde ah mais ça va me foirer tout mon filtre mais à chaque fois que je vais vouloir crafter ça va mettre le gros bordel en fait oh je n'avais pas pensé à ça bon après réflexion il ya tout mon système qui tombe à l'eau si je veux l'automatiser donc choix numéro 1 je laisse le système indépendant je vais chercher les blocs que je mets là dedans et en fait il ya juste ça qui est connecté parce que là ça va prendre un petit peu n'importe où dans les coffres mais vu que ça va pas être rangé automatiquement en fait on peut pas ranger automatiquement les ressources qu'on va qu'on va aller farmer par exemple si je vais farmer de du pétrole le pétrole je peux pas le mettre dans un coffre et que de ce coffre il parte automatiquement se ranger c'est pas possible c'est que ce qui sort des machines qui peut se ranger automatiquement donc après réflexion après réflexion et c'est bien dommage je pense que je vais devoir juste connecter ces coffres là au crafter et que ici je viendrai manuellement chercher des stacks que je mettrais à l'intérieur de ce coffre oui je mettrais bien ça à l'intérieur de ce coffre donc j'ai plus besoin des filtres ici en fait je peux enlever tout ça puisque je veux pas bousiller les filtres qui sortent de je veux pas bousiller ces filtres là puisque là c'est bien pratique quand on arrive avec les véhicules donc ça ce sera pas rattaché à ça c'est dommage j'aurais bien aimé que ce soit rattaché mais vu qu'on a absolument aucune option de filtre ni de stockage dans les coffres il n'y a aucun procédé pourtant des jeux de survie on est en 2020 ça fait 40 ans qu'on joue à des jeux de survie bientôt un demi-siècle mais dans ce cas mécanique ils ont pas implanté un seul système de tri dans les coffres donc on a beau faire un petit peu de bidouillage manuellement là effectivement si je connecte les deux ensemble ça va aspirer les derniers slots et ça va toujours me vider des slots et ça va pas garder les blocs à l'intérieur donc le but c'est pas toujours remettre les blocs à un pour tout remplir donc effectivement c'est mort j'avais pas pensé avant mais j'attendais d'être en vidéo pour le faire et forcément se rend compte des difficultés et des impossibilités quand on est en train de le réaliser évidemment alors je continue alors de ce côté ci on a notre petite entrée très bien on pourra mettre tout notre stuff pas de problème d'ailleurs je mette ça là là sa menthe en cheminée est parfait ici on est bien en face je pense donc là on est à la hauteur du coffre donc on va garder cette hauteur hop combien j'en ai oulala j'en ai plus que trois normalement devrait être bon ça va être pile poil ok encore un ohlala c'est pile il manque un bloc je crois que je suis à il m'en reste encore un sauvé c'est bon c'est sûr qu'on peut le faire ouais il me manquait un bloc quand même alors on va faire un truc symétrique même si ça sert à rien sachant que là je peux le rapetissière de 1 ici je peux le rapetissière pareil et là du coup on se retrouve avec le petit centre qui est encore plus petit bam et là on est connecté c'est à dire que maintenant tout ce que je mets là dedans eh ben je vais avoir la recette pour le craft et donc tout ce qui est récolté par nos machines de minage tous les blocs eh ben les blocs pourront venir ici donc ce sera pas directement connecté mais malgré tout ce sera quand même assez rapide si je veux faire des trucs je prendrai quelques stacks et je les mettrai ici à l'intérieur ce sera pas un problème malheureusement ce sera pas plus automatique que ça j'aurais bien aimé tout automatisé mais ça va me flinguer mes filtres malheureusement donc j'espère qu'à terme ils finiront par mettre des filtres qu'on puisse vraiment faire des vraies salles de rangement ce sera quand même beaucoup plus sympa en tout cas ça peut donner des idées si vous faites pas vos filtres vous pourrez rejoindre vos coffres de matériaux aux coffres d'accessoires que vous récupérez ok maintenant est ce qu'on essaierait pas de se faire un petit peu de décoration alors par exemple on va voir si on peut cacher tout ça serait pas mal de cacher un petit peu les tubes si on fait un espèce de grosse armoire comme ça ça pourrait être joli ça ici ça comme ça là on a les tubes donc ça fait combien de blocs alors là je peux en mettre donc deux on peut faire comme ça et là je pourrais mettre du grillage alors j'ai mes blocs qui doit être par là parfait impeccable ici si je me mets ce grillage ça fait un petit peu plus industriel et là du coup on va faire la même chose de ce côté pour le style alors est ce que je vais passer par contre avec le câble ici avec le tube oui nickel et là on peut faire pareil alors même si c'est vraiment pas très nécessaire de faire ça ok ça me paraît pas mal et du coup ce serait bien de faire un petit rappel alors ici on va enlever tout ça parce que ça hop on va le mettre autre part toi alors comment est ce qu'on te met à toi toi t'es le coffre de sortie t'es le plus devant possible est ce que je ferais pas un truc comme ça plutôt pour avoir le meilleur accès possible du coup ici on pourrait faire comme ça là on va remettre des blocs comme ceci alors on va aussi utiliser ceux là tiens on va faire comme ça comme ça comme ça comme ça ça nous fait un joli petit un joli petit endroit où on peut récupérer d'ailleurs est ce que j'ai de la peinture je suis pas sûr je crois qu'il m'en reste un peu ouais voilà et du coup là je pourrais faire un peu la même chose donc ici on va faire la même chose donc on est à 1, 2 et 1 alors là ça sert strictement à rien mais c'est pour faire quelque chose de symétrique et pour faire mine que ce soit un peu une machine industrielle et comme ça malgré tout ça nous fait un accès c'est vrai que plutôt que d'avoir l'accès là en fait je peux l'avoir là ça va être mieux oui oui on va faire ça comme ça bonne idée ici petit coup de peinture là on remet ça juste là et on remet ça ici alors là c'était pour mesurer mais je pense qu'à terme on pourra faire comme des fenêtres je pourrais faire un grand contour comme ça et de l'extérieur du bâtiment on laissera quelques petites fenêtres voilà ça passe pile au dessus spécable alors je pense pas que je vais avoir assez de blocs mais je dois en avoir pas trop loin et on a tout ce qu'il faut nickel donc là ça nous fait un grand encadrement franchement ça remplit pas mal la salle c'est cool et du coup là je vais pouvoir même je vais pouvoir même peut-être faire une pièce ici faire un mur comme ça ça on va voir par la suite je pense qu'on verra tout ça en live ce sera plus simple de prendre le temps de réfléchir en live alors ici j'avais pas de peinture hop 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 très bien et ça aussi je pourrais le faire de couleur foncée en fait ça serait cool voilà ça fait un petit rappel et là on va faire comme ça boum alors je changerai peut-être les blocs en plus mais bon on verra bien et là comme ceci alors la petite machine pour taper oui c'est une caisse enregistreuse mais bon on imagine que c'est comme un petit ordinateur CRP les amis cherchez pas trop à comprendre c'est comme ça et c'est pas dégueulasse donc coffre d'entrée coffre de sortie et voilà on a une nouvelle salle des coffres il n'y a plus qu'à la remplir et maintenant quand on rentrera d'expédition on aura bien évidemment un petit ascenseur et vous vous doutez bien que je ne vais pas laisser juste des escaliers mais qu'on va faire un petit ascenseur qui va nous permettre de monter en haut rapidement et que ce sera beaucoup plus pratique ascenseur qui va être je ne sais où il faudra voir par rapport à dessous peut-être qu'on arrivera par là ou peut-être qu'on arrivera en plein ici mais en tout cas on pourra poser tout là-dedans on sera tout bien rangé et c'est quelque chose qu'on pourra éventuellement agrandir en mettant d'autres coffres quelque part d'autre on verra bien mais en tout cas avec ces 12 coffres je pense qu'on aura déjà pas mal des ressources principales et comme ça je pourrais transformer ce petit cabanon en vraiment atelier de bricolage avec toutes les pièces qui sont déjà disponibles enlever toute la déco qu'il y a là-dedans et en faire vraiment un atelier transformer la cabane de départ de la base en petit atelier de garagiste et de construction pour les véhicules puisqu'on aura toutes les pièces détachées qui seront déjà là-bas ça prend du sens ça prend de l'allure ça prend du temps mais c'est vraiment cool je suis content du résultat j'espère que ça vous plaît écoutez dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce petit système de filtre qui est finalement pas si élaboré que ça je pensais que ça allait être plus complexe et plus chiedé que ça mais en fait ça reste très simple très basique mais écoutez ça fait le taf ça fait le taf qu'on lui demande et ça va quand même nous permettre de gagner un petit peu de temps dans le rangement mais bon vous savez que j'ai besoin de tout ranger pour pouvoir continuer mes parties ah maintenant j'ai laissé la place pour le bloc du mur parfait j'ai pensé à tout nickel chrome parfait les amis merci d'avoir suivi cette vidéo j'espère que ça vous a plu on a de très beaux systèmes prochainement on va s'atteler à la finition de ce véhicule et on aura comme ça tous les projets à continuer en particulier ce gros bâtiment à terminer et tout un tas d'autres choses à terminer c'est jamais fini comme je vous ai dit dans le précédent épisode on a une belle liste qui nous attend on va centraliser aussi tous les boutons pour démarrer les tourelles boutons pour démarrer la ferme qui est en bas boutons pour faire je sais pas quoi les autres pièges qu'il y aura par la suite tout va être sur un ici je pense dans une petite salle de contrôle on aura tous les pièges qui seront disponibles d'ici ça pourrait être sympa mais ça ce sera dans des temps futurs merci à vous d'avoir suivi cette vidéo laissez un gros pouce bleu un commentaire laissez tout ce que vous voulez n'hésitez pas à dire ce que vous pensez ce sera toujours lu ce sera toujours écouté c'est pas pour ça que je ferai comme vous voudrez par contre en tout cas merci à vous les amis d'avoir suivi cette vidéo abonnez-vous à la chaîne allez voir les redifs de live sur Action Gaming Skill Live venez nous voir en live sur Twitch et on se revoit très prochainement pour de nouvelles aventures sur Scard Mécanique et sur le reste bisous à vous à très bientôt ciao ciao ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz